Oui, je t'écoute. Oui, on nous a finalé un blessé à la balise 10 du ghetto. Ça serait pour un genou. Ouais, ok, reçu. C'est Christopher qui part sur le secours. Donc là, on a été appelé pour un problème au genou. Il y a un homme d'une cinquantaine d'années qui se fait mal au genou sur la piste verte de la fonctionnière. Bon, allez, on est parti. Alors, vous n'avez pas perdu de connaissance ? Non, vous vous souvenez de la tête, vous êtes plus folle ? Ok, vous avez entendu craquer ? Oui, tout à fait. C'est quel genou ? Genou gauche. Alors, ce qu'on fait là, c'est qu'en fait, on va se mettre en sécurité déjà. Donc, on a des petites banderoles comme ça, donc pour éviter le suraccident en fait. Là, j'installe ici. Alors, allez-y, remettez-vous ici si vous y arrivez. Donc, je vous laisse mettre vos mains en dessous. Comme ça, super. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une attelle pour vous descendre chez le docteur, d'accord ? On va en bas à la station. Alors, on desserre les crochets pour que ce soit plus confortable. Donc là, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on va dégonfler, retirer l'air pour que la tête durcisse. Donc là, elle est toute molle, il y a des petites guilles dedans. Et quand on le retire l'air, c'est tout dur. On va s'installer dans le traîneau pour aller jusqu'en bas, d'accord ? Je vais vous aider, moi. Est-ce que vous arrivez à glisser ? Je vais vous mettre une petite couverture, vu qu'il fait un peu froid. Ok, donc là, on le sangle pour éviter de le perdre pendant le transport. Ça va, monsieur ? Le central pour Christopher. Oui, je t'écoute. Je vais partir du secours, je serai là dans 10 minutes au cabinet médical. Ouais, ok, bien. Bon, on y va, monsieur ? Tout va bien ? On en a à peu près pour 10 minutes, donc il y a 10 minutes au cabinet médical. En fait, vu qu'il était un peu dans la pente, il se tenait avec son bras. Donc, tu vois, moi, je n'ai pas pu prendre de tout, je n'ai rien pu faire. Et quand on a pu, on l'a fait avec l'oxymètre de poux, et c'était hyper constant. Alors, être pisteur, en fait, ce n'est pas juste faire les secours sur la piste, mais c'est bien faire les ouvertures le matin, être sûr que tout est en ordre sur la piste, et le soir, s'assurer qu'il n'y ait personne qui reste coincé dans la montagne. Parfois, quand il neige, on doit se lever un peu plus tôt, et puis venir sécuriser les pistes, en fait. Donc, en fait, ça consiste à prendre des explosifs. Il y a plusieurs modes de déclenchement. Donc, nous, essentiellement, ici, on fait le grenadage à main et le catex. Donc, ça, c'est les ouvertures les jours où il neige. Sinon, la plupart du temps, quand il neige pas, on ouvre les pistes. Donc, on va mettre les banderoles ralenties au croisement. Ensuite, on vérifie que les jalons sont bien en place pour que les gens puissent skier en toute sécurité. Les matins de déclenchement, quand on va sécuriser les pistes, quand les jours où il a neigé, où il faut être sûr qu'il n'y ait pas une avalanche qui arrive sur une piste, nous, on a des moyens de prévention, en fait. Donc, il y a le sac ABS. Donc, là, on a une poignée qu'on connecte au sac. Et du coup, dedans, il y a des bouteilles de gaz avec des gros boudins qui se gonflent. Si jamais on se fait prendre dans une avalanche, on a juste à tirer sur la poignée, et les boudins se gonflent, en fait. Ce qui va nous permettre de rester à la surface de l'avalanche. Donc, quand on part déclencher le matin, quand il a neigé, on a tous des DVA. Donc, c'est le détecteur de victimes d'avalanche sur nous. Donc, il est toujours en émission. Ça émet des ondes. Et si jamais on se fait prendre dans une avalanche, en fait, le collègue qui est resté plus haut dans la pente, lui, il va le mettre en réception pour nous retrouver. Si on n'est jamais, on est en sauvé. Donc, lui, il a toujours... Enfin, tout le monde fait le son accompagné, toujours, de DVA. Donc, là, une fois que la victime qui est sous la coulée a été localisée, on va se servir de la sonde, en fait, pour savoir exactement où se trouve la victime. Et ensuite, il faut la sortir, quoi. Donc, on creuse et puis on sort le plus vite possible. En général, on dit que la durée de vie d'une personne, c'est 15 minutes sous la neige. Après, on peut être amené à avoir différents secours. Là, comme ce matin, par exemple, il y a eu un gros secours. En fait, c'était une fracture du fémur. Donc là, on a besoin des renforts. Donc, c'est le PGHM, l'hélicoptère qui vient et qui évacue le blessé vers l'hôpital. En général, nous, on arrive à se débrouiller tout seul sans l'hélicoptère. C'est rare d'avoir besoin de l'hélicoptère. Donc, on évacue les gens, en général, avec soit traîneau, soit barquette. Donc, le traîneau, on est tout seul à le piloter. Et la barquette, on est deux. On s'en sert souvent hors piste ou sur des pistes difficiles.